Un classique de l'FB au crépuscule de la saison. Bonjour à toutes et à tous. Avant dernière journée de la saison régulière, Tarbes accueille Bourges. Allez c'est parti, Tarbes face à Bourges, 21ème journée de l'FB. Eh bien Maud, vous aviez raison, balle pour les tangos. C'est vrai qu'elle fait parler son expérience sur ce genre de possession ? Pour l'instant trois échecs pour les tangos, il faut le temps de se mettre dedans. Et là Alexander, eh bien voilà. On voit que Bourges met une pression tout terrain aussi pour essayer de contrer ce jeu de force. Elle est bien, elle est bien à ces situations, Carla Leite. Allez Astier, on a vu la prise de position de Spadou. Mann, Alexander encore une fois, qui pour l'instant prend le dessus sur Dominic Balanga. On joue depuis un peu plus de deux minutes. Unastier, elle est passée, ouais bien jouée, la relation avec Artemis Spadou. En tout cas Bourges, on les retrouve dans l'alternance, du tir extérieur, du drive, de la fixation. Allez Carle Leite, il s'arrête, ouais sur la tête de Christenmann. Maintenant Sifora. Il a remplacé Kessler alors. Ah Marie Fogosic, main gauche, là c'est valeur sûre aussi. Il n'y a toujours pas de réussite, c'est compliqué au niveau adresse pour Bourges en ce début de rencontre. Alors pour l'instant Tarbe est bouclé. Super. Mais Tarbe est présent aussi défensivement, il ne laisse pas des espaces rentrouvères. Et la voici, Malonka enfin, enfin trouvée à l'ouverture française. La meilleure éval du TGV, première au rebond. Oh oui c'est bien joué ça. Allez on est à la moitié de ce premier quartan, il reste 5 minutes à jouer. Carla Leite en percussion, oh là 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 dans ce domaine, elle est impériale Carla Leite. Le 91ème puisqu'elle a loupé. Chose de l'équipe de France. Il y a de la qualité au poste 1 à Bourges. Astier Duches. Oh les chaises retournées. On ne peut pas. Encore un peu de temps pour se régler. Et encore Focussi à gauche. Focussi encore avec la main gauche, oui. Pour les Tarbes. Les deux équipes sont déjà qualifiées en play-off. Maintenant Tarbe a l'occasion de grappiller une petite place. Molina Astier, le petit flotteur. Christenman, il en manque un peu. Qui réclame la faute là, l'arbitrage. Allez Nancy Fora. Et voilà, je crois que c'est un des premiers trois points. Quand même, sept bonnes minutes. Et on voit que Tarbes défend en zone, a fait ce choix là. Baka. Il a su mettre aussi ses qualités au service de ce jeu. Elles ont des forces à l'intérieur. Ce qui va leur permettre d'avoir de la confiance et de combler peut-être ce manque d'adresse ce soir. Nancy Fora, elle a le temps, elle a la place. Professionnel. Toujours pas. Oh bah tiens, qui passait par là ? Sarah Michel-Boury. Elle qui arrêtera sa carrière internationale après les jeux. Et peut-être même sa carrière tout pour avoir... Très bonne carrière d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est vrai ? Alexander qui a fait son retour. Ouais, collé, collé. Non, c'est manqué. Et toute seule, Sarah Michel, elle lui a... C'est même demandé comment ça pouvait lui retomber dans les mains. De voir Sarah Michel. Ouais, ouais, c'est clair. Pog qui a hésité. Camille Broguet à 3 points. Bah oui, bien sûr. Attention. Ah, Annette Senberga, là, je crois qu'il souffre un peu. Ouais, il se tient. Ça n'empêche pas Alexander de faire de gros dégâts dans la raquette Tarbes. On est des joueuses hors normes dans ce championnat. On pense à Gabby Williams, on pense à Kennedy Burke. Mais Kayla Alexander, c'est quand même très très fort. Joute sur la tête. Oh là 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 là. Très belle passe transversale là de Pog vers Kessler. Et c'est dedans. Non, c'est manqué. Sarah Michel Boury, Alexander Vett au rebond. Allez. Duches, Duches peut-être. Et bien voilà, le premier 3 points des tangos ce soir. Allez, Carla Leite qui renverse le jeu sur Kessler. Kessler qui a le bras chaud ce soir. Encore et encore sur la tête de Christenmann. Le Bouch Basketland, on en a eu quelques-unes vraiment... Épique. Au bout du bout, exactement, épique. Ah, moi, je mets une petite pièce sur Basketland. Alors que Pog. Ça peut ne pas être grand-chose pour elle, mais c'est un matelas confortable pour Tarbes. Astier qui s'en sort bien. Pour Tarbes, 1 sur 10 pour Bourges. On se rappelle, ce 3 points d'Alex Duches. Alexander. Alexander, là par contre, c'est pas 3 points. Mais Astier qui bascule sur Christenmann. Possier qui était pas loin de l'interception. Alexander, oui, contesté, contré par Malonga. Ouais, c'est bien. Ça va Michel Bourri qui revient dans la raquette. Elle en a mis trop. Ça retombe dans les mains de Pauline Astier avec la planche. Duel de la soirée. C'est vrai que j'hésitais un peu avec Carla Leite et Pauline Astier quand même. Il y avait du beau monde, c'est vrai. Il y avait beaucoup de choix, Dominique Malonga. Ouh là là, on n'est pas passant de l'interception de Marie-Paul Faux-Poissier. Oh, magnifique. Kayla Alexander. Ah là, Leite assez. Allez, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Carla Leite au scoring. Allez, magnifique défense de Sarah Michel Bourri. La contre-attaque, les 2 contre 1. Christenmann qui va finir tranquillement en lay-up. Beaucoup d'écrans en première intention là pour nous. Ah, Steve. Oh là 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 là, le contre énorme de Dominique Malonga. Duché, Duché, les petits drills. Duché, ouais, le shoot énorme. C'est très fort ce qu'elle vient de faire. Trouvant Zun. Carla Leite. Oh là 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 là, incroyable ! Le N1, sorti de nulle part. Encore une fois, elle permet à son équipe... Christenmann. Collé, collé ! Ouais, la nouvelle recrue. Il y a une tour de contrôle qui gère la peinture. On voit le combat à l'intérieur. Allez, Spannou. Spannou à 2 points. Ouais, on a presque pu le prendre là. En première intention, Collé. Est-ce que ça ne va pas créer du doute justement de l'incertitude, ce manque de réussite ? Allez, Sarah Michel Bourri dans le corner. Difficile à contrôler malgré tout. Sarah Michel Bourri, la relation avec la Canadienne. Kayla Alexander qui s'est parfaitement retournée. 14 points pour Kayla Alexander. Avec encore une belle réussite au shoot. Perte de balle de Kessler là, la relance de Sarah Michel. Et on retrouve Alexander. Alexander, Alexander, elle est inarrêtable. Ouais, Tarb qui a 9 points maintenant de Bourges. Belle passe de Camille Drogué là. Fora, Fora qui s'appuie sur Zodia. Zodia avec Kessler. Magnifique action. Très bien jouée là, la coupe de Kessler pour offrir une solution de passe à Zodia. Ouais, Kessler. Duché. Alix Duché. Ça retombe dans les mains. De... Magnifique Stenberger. Profil très intéressant. Ouais, qui a notamment disputé l'Eurobasket. Avec l'équipe de France, cette belle médaille de bronze. 3. Il fait un bon retour. Oh oui, Sarah Michel Bourie. Magnifique cette fin de 2. Alix Duché pour décaler. Car la late, ouais, qu'on n'a pas beaucoup vu là depuis sa petite blessure au poignet. On espère qu'elle va bien. Défense de zone, toujours pour Tarb. Alix Duché. Alix Duché. On sait qu'elle est capable de les planter ces shoots là. On commence à rentrer. Il va peut-être falloir s'ajuster. Marie-Paul, il ne faut pas aussi... Oui, elle peut le prendre aussi. Et elle répond. Alix Duché. Alix Duché. Alix Duché. Oh, magnifique. Elle a réussi à passer. Dans un trou de souris. Beau changement de rythme là. Oh, magnifique. Elle est capable aussi. Elle a ça dans ses bagages. C'est sûr qu'une formation à Bourges. Stenberg a très bien joué. Elle a demandé la faute. Carla late. Il faut pas aussi. Il faut pas aussi qu'il est passé. Main gauche, main droite. Qui ressent la balle sur late. Qui se joue encore de son move. Poc. Stenberg a qui fait éparler sa puissance. Oh là là, magnifique. T'as Diaby qui pourrait également rejoindre Bourges. Source bi-basket. La saison prochaine. Pas mal de mouvements. Et bien voilà. Elle était de retour sur le terrain. Kayla Alexander. Elle continue. Et bien voilà. Pauline Astier. Pauline Astier. Elle est passée. Match serré comme on pouvait l'attendre. Ça c'est leader. Avec une carréata Diaby. Surgeuse de Bourges. À 20 pots. Sur Collet. Elle laisse peu d'espace. Collet qui arrive quand même à s'en créer. Très beau mouvement. Spannou. Oh, elle aurait presque pu. Préfère pénétrer. Elle a bien fait. Belle maîtrise. Sur cette feinte de tir. Un peu en dessous de ses standards. Dominique Malonga. Ce soir. C'est vrai qu'elle était probablement ciblée aussi. Très bien joué ça. Jasmine Zotia. Jasmine Zotia. Ouais, magnifique. Baskatland n'est jamais seul sur ce genre de finale. C'est vrai qu'avec son public à Bercy, c'est toujours impressionnant. Très bien. Relation entre les deux grandes. Allez, Carla Leite. Malonga dans l'axe. Malonga dans l'axe. Et le rebond. Les rôles s'inversent. Le rebond de Camille Droguet. Incroyable. Sarah Michel qui fait traîner les bras. Il ne faut pas trembler là. Carla Leite. Magnifique. Elle est venue percer la défense d'Astier en trouvant le lébac main gauche. Doors Carla Leite. Comme la semaine dernière face au BLMA. 18 points. Oh magnifique. Libéré. Sarah Michel bourri. Libéré et délivré. Bénéficier Bourges de toute son expérience justement et de Samadis. Et voilà, voilà l'interception cette fois c'est Pauline Astier quasiment. Carla Leite. Pour la relance et qui se fait contrer par Sarah Michel. Tenté pour Tarbes. Carla Leite. Très bien joué cette pocket pass encore une fois. Malongar au bon. Malongar. Pauline Astier. Est-ce qu'elle va quand même prendre un dernier shoot ? Non ça va se terminer là-dessus. La victoire de Bourges pour cette 21ème journée de LFB. L'avant-dernière avant les playoffs. Et Bourges qui fait respecter la hiérarchie. 17ème victoire en championnat pour les tangos. On peut lire la déception sur le visage d'Etarbes qui a quand même tout donné. et qui n'est pas passé très loin de l'exploit malgré une belle maîtrise du match sur cette deuxième mi-temps notamment de la part de Bourges.